Alors vu que tu ressens déjà des présences Est-ce que tu dirais que cette énergie est positive ou négative ? Positive Positive, très bien Prends un moment pour connecter avec cette énergie positive Combien dirais-tu qu'il y a de présence autour de toi ? Je ne sais pas, je dirais 3-4 Ok, 3-4 présences Est-ce que c'est des présences familières ou étrangères ? Familières, mais en même temps j'ai l'impression que je ne les connais pas Ok, très bien Alors si c'est approprié, demande-leur de te communiquer qui elles sont en relation avec toi Ça me rend bien D'accord, très bien Prends vraiment un moment pour savourer ce moment Si tu as besoin de lui communiquer des informations, quel temps communique prend vraiment tout ce temps Est-ce que tu peux me dire quelle grand-mère c'est ? Très bien Est-ce qu'elle a quelque chose à te dire aujourd'hui ? J'ai l'impression qu'elle veut juste être là Très bien C'est parfait Est-ce que tu sais qui sont les autres présences autour de toi ? Je ne sais pas trop, j'ai l'impression que je les connais mais sans les connaître Ok, est-ce que tu as l'impression qu'elles aimeraient te dire qui elles sont ? N'hésite pas à leur demander par télépathie C'est des gens qui m'aiment Ok C'est un grand-père Ok Que je n'ai pas connu Très bien Pour les autres personnes, tu arrives à savoir qui c'est ? Je ne sais pas Ce grand-père-là, il me parle de mon père Ok Qu'est-ce qu'il a comme information à te dire sur ton père ? Il me dit de bien prendre soin de lui et de bien profiter parce que ça ne durera peut-être pas D'accord, très bien Mais qui sera là ? Ok Est-ce qu'il a d'autres informations à te communiquer ? Moi je ne le connais pas mais qu'il me connaît Ok, très bien Alors ce que je te propose c'est qu'on va inviter toutes ces présences Celles que tu connais et puis même celles que tu ne connais pas puisqu'elles sont positives A t'accompagner si elles le désirent bien sûr Dans cette expérience aujourd'hui A accéder à une vie passée qui a une influence sur ta vie présente Et à laquelle il serait bénéfique pour ton bien-être global d'y réaccéder Ça peut être une vie antérieure ou ça peut être aussi l'entrevie Le moment qui se situe entre les deux vies antérieures Et ces présences peuvent maintenant t'accompagner Pendant que tu imagines graduellement Que tu te trouves dans un magnifique et très très long corridor Avec plein de portes de chaque côté Imagine que tu es là, debout Avec des portes à gauche, à droite, à droite, à gauche Et si tu n'as pas encore commencé Tu peux imaginer que tu te déplaces Ou que tu avances dans ce corridor Remarquant peut-être la couleur des murs La forme des portes Si elles sont rectangulaires ou si elles ont d'autres formes Si elles sont toutes de la même couleur Ou si elles ont des couleurs différentes Et pendant que tu perçois cet environnement Sans rien forcer Tu dirais que les murs sont de quelles couleurs ? Blancs Ok, elles sont blancs Et les portes ? Quelle forme dirais-tu qu'elles ont ? Rectangulaires Très bien Est-ce qu'elles sont toutes de la même couleur ? Ou est-ce qu'elles ont des couleurs différentes ? Elles sont toutes de la même couleur De la même couleur Très bien Pendant que tu perçois cet environnement Il y a une partie de toi Qui peut ressentir au plus profond de ton être Que derrière chacune de ses portes Se trouvent toutes les mémoires En provenance d'autres vies D'autres temps Derrière chacune de ses portes Se trouvent toutes les images Les sons Les sensations Les intuitions Même les émotions En provenance d'autres incarnations Et nous allons demander A ta conscience supérieure Ou à ses présences qui sont avec toi De te guider vers une porte en particulier Et ce ne sera pas n'importe quelle porte Ça va être une porte Qui, quand le moment sera venu Va s'ouvrir sur une vie passée Qui a beaucoup d'influence Sur ta vie présente Pour t'aider à comprendre quelque chose Ou libérer quelque chose Réactiver certains savoirs Ou capacités Qui seraient utiles et bénéfiques Pour toi dans cette vie Donc fais simplement Te laisser guider Il y a peut-être une porte Qui va être plus claire que d'autres Peut-être qu'elle va être différente D'une certaine façon Peut-être que tu vas simplement sentir Que c'est la bonne porte Prends un moment Et tu me diras Quand une porte va attirer ton attention Très bien Très bien Est-ce que tu dirais Qu'elle est près de toi Ou loin de toi Cette porte Elle est à mi-chemin Enfin, il y a Il y a quelques portes avant D'accord Fais juste te rapprocher Et plus tu te rapproches Plus tu l'aperçois clairement Tu me diras Quand tu te trouveras Près d'elle Ça y est Parfait Est-ce qu'elle est à ta gauche Ou à ta droite ? Je me suis mise en face Elle est juste devant moi Très bien Fais simplement relaxer Ton attention sur cette porte Tu peux même imaginer Qu'une partie de toi La touche avec une main Percevant peut-être La texture de cette porte Est-ce que tu dirais Qu'elle a une poignée Ou non ? Oui Comment la décrirais-tu ? Elle est métallique Elle est métallique Parfait Donc dans un moment Je vais compter de 1 Jusqu'à 3 Et au compte de 3 Cette porte va s'ouvrir Tu vas passer à travers Cette porte Et tu vas te retrouver Dans un environnement D'un autre temps D'un autre lieu Ou tu as un autre corps Mais tu vas savoir Sentir que c'est toi Et tu vas pouvoir Me décrire spontanément Ce qui émerge À ta conscience Avec le 1 Tu te prépares Tu te prépares maintenant Le 2 Pendant que la porte Commence à s'ouvrir Et peut-être que tu peux déjà Commencer à percevoir Ressentir ce qui se trouve De l'autre côté de l'autre côté De l'autre côté de la porte Et le 3 La porte s'ouvre complètement Tu franchis cette porte Et tu te ressens Te retrouver Dans un environnement D'un autre temps D'un autre lieu Et tu portes attention À tout ce qui émerge En toi Les images Les impressions Les sensations Les intuitions même Et quand tu es prête Tu peux me dire Spontanément Est-ce que tu es À l'intérieur Ou à l'extérieur ? À l'extérieur À l'extérieur Est-ce que tu es Debout Assise Ou couché ? Assise Très bien Est-ce que c'est le jour Le soir Ou la nuit ? Le soir Ok C'est le soir Est-ce que tu es seule Ou avec quelqu'un ? Je suis seule Dans cette pièce Alors Quand tu dis Dans cette pièce Ça veut dire Que tu es à l'intérieur Peut-être maintenant ? Oui Ok Très bien Est-ce que tu entends Des choses Dans cet environnement ? Non Est-ce qu'il y a Des odeurs Peut-être ? Non Ok Est-ce qu'il fait chaud Froid Ou dirais-tu Que c'est juste confortable ? Il fait plutôt chaud Il fait plutôt chaud Parfait Que perçois-tu d'autre Dans cet environnement Que tu n'aurais pas mentionné ? C'est petit C'est petit Ok C'est petit Très bien Vu que tu te trouves Dans une pièce Est-ce que tu dirais Qu'elle est meublée Cette pièce ? Ou pas ? Oui Très bien Qu'est-ce que tu décrirais Comme meuble ? Ce qui se trouve Dans cette pièce ? Une sorte de lit Mais ce n'est pas un lit Comme on a l'habitude de voir D'accord Est-ce que tu pourrais Me décrire ce lit Du coup ? Moi j'ai du mal Je ne sais pas Si c'est de la paille Ou de la pierre C'est quelque chose De pas très confortable D'accord Donc tu dirais Qu'il y a des draps Ou pas de draps ? Non Il n'y a pas de draps Ok Il n'y a pas de draps Il n'y a pas ce lit Dans la pièce Est-ce qu'il y a D'autres choses ? Je n'ai pas trop l'impression Ok Et si tu portes attention A ton corps Si tu portes attention Même à tes pieds Est-ce que tu dirais Qu'ils sont nus Ou qu'ils sont couverts ? Ils sont nus Ils sont nus Très bien Prends un moment Pour ressentir Maintenant ton corps Est-ce que tu as l'impression Que tu portes quelque chose Ou non ? Oui Ok Et comment décrirais-tu Ce que tu portes ? C'est blanc C'est comme une robe Ok C'est comme une robe Si tu portes attention A ta tête Est-ce que tu dirais Que tes cheveux sont longs Cours Ou que tu n'as pas de cheveux ? Ils sont longs Ok Ils sont longs Est-ce que tu serais Plutôt une fille Ou un garçon ? Plutôt une fille D'accord Et quel âge Te donnerais-tu Approximativement ? Le jeune La trentaine Ok La trentaine Si tu regardes tes mains Qu'est-ce que tu dirais Sur ta couleur de peau ? J'ai l'impression Que je suis plutôt métisse D'accord Plutôt métisse Et de quelle façon Que tu t'entends la journée ? C'est pas drôle C'est pas drôle Ok Est-ce que tu as plus d'informations Par rapport à ça ? J'ai l'impression Que je sers quelqu'un Ok Tu sers quelqu'un Et comment tu le sers ? Comment tu le sers cette personne ? Quelles sont tes tâches ? J'ai l'impression Que je suis sa chose En fait D'accord Que tu es sa chose Très bien Est-ce que tu as plus d'informations Par rapport à ça ? J'ai l'impression Que c'est pas que je le sers C'est que lui Se sert de moi D'accord Ok Et de quelle façon Se servirait-il de toi ? Il prend mon corps Comme il en a envie Il m'enferme Ok Et qui ce serait Cette personne Qui se servirait de toi ? J'ai l'impression Que c'est mon mari D'accord C'est ton mari Très bien Alors Tu es toujours seule Dans la pièce Ou il y a quelqu'un Maintenant ? Non Je suis seule D'accord Et est-ce que dans la scène T'arrives à te souvenir De comment est ton mari ? Il est brun Ouais Très bien Il a des dents très blanches Il est métis Ok Est-ce que tu as l'impression De le connaître ou pas ? Bah oui D'accord Et d'où tu le connais ? De... Je sais pas De cette vie-là De cette vie où tu es métisse ? J'ai l'impression J'ai l'impression D'accord Et est-ce que tu le connais Dans cette vie actuelle En tant que... J'ai l'impression Que oui D'accord Et est-ce que tu sais Qui il est Dans cette vie Actuelle ? Bah j'ai l'impression Que c'est lui C'est lui D'accord Très bien Mais je veux pas le quitter Ok Comment il s'appelle Ton mari Dans la... Dans ta vie antérieure ? Quelque chose Comme Ramoud D'accord Ramoud Tu m'as dit C'est ça ? Oui Et toi Tu t'appelles comment Dans cette vie antérieure ? Mi-Yam 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 Ah pardon Mi-Yam tu m'as dit ? Mi-Yam C'est un mot Je connais pas Ok Mi-Yam Ok Très bien Ok Décris-moi un petit peu L'histoire De Ramoud Et Mi-Yam Comment se sont-ils rencontrés ? Lui il est très riche Il a beaucoup de pouvoir Ok Et il l'a choisi Ok Il a choisi Mi-Yam ? Oui Et est-ce que Mi-Yam Était d'accord Pour être avec Ramoud ? Non D'accord Elle n'était pas d'accord Non Et pourquoi Ils se sont mariés alors ? Parce que lui Il avait tous les pouvoirs Il l'a choisi D'accord Très bien Parce qu'il l'a choisi Et ensuite Qu'est-ce qui s'est passé Quand il l'a choisi ? Comment ça s'est passé Leur vie ? Il l'a emmené Chez lui Oui J'ai l'impression Que c'est comme un palais Que c'est très riche C'est très beau Et qu'il y en a plusieurs Mi-Yam J'ai l'impression Qu'il y a plusieurs femmes D'accord Qu'il y a plusieurs femmes Très bien Et Mi-Yam Comment ça se passait Sa famille Avant d'être mariée Avec Ramoud ? J'ai l'impression Qu'elle n'était pas Très heureuse non plus D'accord Qu'il y avait beaucoup De frères et sœurs Ok Est-ce que tu as D'autres informations Par rapport à la vie De Mi-Yam Avant son mariage ? Ah, ses parents n'étaient pas très gentilles Ok Et son quotidien Ami-Yam Avec Ramoud Comment ça se passe ? Elle s'ennuie beaucoup Où est-ce qu'elle se positionne Toute la journée ? Est-ce qu'elle est dans la pièce Que tu m'as mentionnée Tout le temps Ou est-ce qu'elle peut être Dans d'autres endroits ? Elle y est souvent C'est son refuge J'ai l'impression D'accord C'est son refuge Mais il y a comme un parc Avec deux longues Une fontaine Et puis des arbres Ok Est-ce que Mi-Yam A le droit de se promener Là-bas ? Oui parce que C'est gênant quand même D'accord Est-ce que Mi-Yam A le droit de sortir De ce grand palais ? Non Et qu'est-ce qui se passerait Si jamais elle le faisait ? Mais il la tuerait D'accord Et maintenant Que tu es là Dans cette pièce En tant que Mi-Yam Comment te sens-tu Toi à l'intérieur ? Qu'est-ce qui se passe ? Quelles sont tes émotions ? Je suis triste Mais je me sens protégée Parce que je suis toute seule D'accord Cette pièce Il ne peut pas y rentrer C'est chez moi D'accord Et pourquoi Il ne peut pas y rentrer Dans cette pièce ? Parce qu'elle n'est pas jolie Et qu'il n'y a rien C'est chez moi D'accord Et qu'est-ce que tu fais En général Dans cette pièce Pendant que tu es là Tranquille Toute seule Je regarde dehors Je regarde le ciel Et à quoi tu penses Quand tu regardes le ciel ? J'imagine comment c'est dehors D'accord Et je discute aussi Avec les autres femmes Elles aussi Elles sont malheureuses Il y a quelqu'un Qui est là pour me surveiller D'accord Et quand tu es avec Ramoud Qu'est-ce qui se passe ? C'est violent D'accord Comment il agit avec toi ? Il me frappe D'accord Et est-ce qu'il te parle ? Oui, mais très mal D'accord Et qu'est-ce que ça te fait Quand il te parle mal ? Je le déteste D'accord Et qu'est-ce que tu fais ? Est-ce que tu te défends Ou est-ce que tu restes simplement Sans rien dire Ou sans bouger ? Je ne peux rien faire Je reste sans rien dire Sans bouger Je regarde par terre D'accord Est-ce que tu éprouves D'autres émotions Mis à part le fait De le détester Ou d'être triste ? J'ai de l'espoir De partir quand même D'accord Est-ce que tu as déjà essayé De partir En tant que Miam ? Non D'accord D'accord Que perçois-tu d'autres Que tu n'as pas encore mentionné Dans cette vie ? Je ne peux pas avoir d'enfant D'accord Et comment tu ressens ça ? Quelle émotion ça te fait ? Je suis triste pour moi Mais c'est tant mieux Ok Et Ramout Comment il voit ça lui ? Il y en a d'autres D'accord Mise à part être dans cette pièce Qu'est-ce que tu fais d'autre De ton quotidien ? Est-ce qu'il y a d'autres tâches Qui te donnent à faire ? Je compte des choses D'accord Tu comptes des choses Et qu'est-ce que tu comptes Comme chose ? Je vois des cailloux Ouais C'est un rapport avec Tu commerces Des moutons D'accord Et pourquoi tu fais ça ? Est-ce qu'on te l'a demandé ? Ou est-ce que tu fais ça Pour faire passer le temps ? On me l'a demandé Mais j'aime bien D'accord Très bien Est-ce que tu as passé Toute ta vie avec Ramout ? Oui À part avec ma famille D'accord Et comment s'est passé Toute ta vie ? Non J'étais malheureuse Ok Mais elle n'a pas été longue D'accord Est-ce que tu sais Comment elle s'est terminée Ta vie ? Ah c'est lui C'est lui C'est lui Il m'a frappé trop fort Mais j'étais Contente Sous-la vie D'accord Est-ce qu'il y a d'autres choses Que tu n'as pas mentionnées Par rapport à cette vie antérieure ? Mais j'avais une bonne amie D'accord Une bonne amie Qui c'était cette amie ? Une fille comme moi Enfermée là-bas D'accord Est-ce que tu sais son prénom ? Jude D'accord Jude Est-ce que cette amie Tu l'as dans cette vie actuelle ? En tant que Non Non Ok Comment décrirais-tu La relation que tu avais avec elle ? On se réconfortait beaucoup Ouais C'était On se protégeait Et comment vous faisiez pour vous aider ou vous protéger ? On mentait D'accord Qu'est-ce que ça te faisait de mentir ? Est-ce que ça t'apportait une émotion particulière ? J'avais peur Mais en même temps je me sentais forte Parce que c'était la seule chose que je pouvais faire D'accord D'accord Très bien Est-ce que tu as l'impression que tu m'as donné toutes les informations de cette vie antérieure ? Ou il y a d'autres choses ? C'est bon C'est bon D'accord Très bien Alors ce que je te propose C'est qu'on arrive à la toute dernière respiration de la vie de Miam Donc je vais compter de 1 à 3 Et au compte de 3 tu seras à la toute dernière respiration Au tout dernier battement de ton cœur En tout confort et en toute sécurité Avec le 1 Le 2 Et le 3 Quittant ce corps comme tu l'as fait maintes et maintes fois Et plus tu t'élèves Plus tu perçois clairement Et plus tu accèdes à l'information Qu'est-ce que tu aperçois maintenant ? Je vois Miam par terre D'accord Mais je suis contente parce que j'ai plus de colère Je suis contente Très bien Et lui Ramoud J'ai plus de colère Au contraire Ok Comment dirais-tu que tu te sens Maintenant que tu n'as plus de colère ? Légère Ok Très bien Et comment te sens-tu par rapport à la vie que tu as vécue Et que tu laisses derrière toi ? Je suis contente qu'elle soit derrière Elle m'a servi mais je suis contente Parfait Est-ce que tu es là maintenant dehors de ce corps ? Est-ce que tu as l'impression que tu es seule ou que tu perçois d'autres êtres ? Il y a ma grand-mère qui est là toujours D'accord Très bien Et qu'est-ce qu'elle fait à côté de toi ? Elle me tient la main Elle me dit que je suis forte Parfait Profite de ce moment et remplis-toi de toute cette bonne énergie Qu'elle traverse l'intérieur de ton corps Fluidement Remplis-toi de toute cette joie et toute cette bonne énergie Alors on peut demander peut-être à ta grand-mère Si elle veut être notre guide aujourd'hui pour répondre à nos questions sur ta vie actuelle Est-ce que tu peux lui demander si elle est ok ? Oui elle est ok D'accord On la remercie Donc on aimerait savoir Qu'est-ce qui a besoin d'être compris ou appris Pour libérer cette vie actuelle Par rapport à cette vie antérieure qui nous a été montrée Max c'est ce que je dois faire Je dois l'aider Ok Alors qui tu dois aider ? C'est Ramud Ok Donc dans cette vie actuelle c'est qui Ramud ? C'est Ramud D'accord Donc je dois aider A lui faire comprendre le vrai sens des choses Ok Et qu'est-ce que ça serait le vrai sens des choses ? C'est pas le pouvoir C'est pas l'argent C'est pas le matériel Ok Qu'est-ce que ça serait alors si c'est pas tout ça ? C'est juste respirer la vie Ok Respirer la vie Et quels conseils on peut donner Pour avancer Dans cette guidance avec lui ? Comment elle doit s'y prendre avec lui ? Elle est forte Il faut juste qu'elle soit Je sais pas Ok Ça va se clarifier Est-ce que Elle a besoin de faire quelque chose en particulier Ou tout simplement être elle-même ? Être elle-même Ok Être elle-même Alors Elle a posé la question de pourquoi Toute cette tristesse Et un petit peu Et un petit peu ce désespoir Quand elle rentre en conflit avec toi Est-ce que ça peut être expliqué Par cette vie antérieure Et tout ce qui a été vécu par Miam ? Oui Ok Très bien Et comment on peut arriver À dénouer Avec toute cette tristesse Et ce désespoir ? Juste être là Et penser à la lumière Qui est à l'intérieur Elle a tout ce qu'il faut en elle D'accord Être là Est-ce qu'il y a autre chose ? Il est plus sombre Elle c'est une vieille âme Ok Donc il est une vieille âme Et tu n'as pas Lui, il arrive Ok Donc quelle est la mission de lui Dans cette vie ? Qu'est-ce qu'elle doit réaliser ? Le faire évoluer Ok Le faire évoluer Et apporter de la lumière Très bien Elle y arrivera Elle y arrivera C'est parfait Est-ce qu'elle est accompagnée Par des guides au quotidien Lisa ? Oui D'accord Est-ce que c'est approprié De savoir par qui ? Jacques Par Jacques Très bien Qui c'est pour elle Jacques ? C'est son père Mais pas dans cette vie D'accord Est-ce qu'elle peut faire appel à Jacques Quand elle en a besoin ? Oui mais elle le sait Elle le sait Très bien Est-ce qu'il y a d'autres guides Qui sont avec elle au quotidien ? Il y en a d'autres Il y en a d'autres Mais ils sont plus loin Ils viennent moins souvent D'accord Ok Est-ce qu'il y a d'autres conseils Qu'on pourrait donner Aujourd'hui Pour avancer Dans ce chemin de vie ? Juste d'avoir confiance Juste d'avoir confiance Ok Est-ce qu'il y a des choses Qu'elle peut mettre en pratique Dans sa vie ? Pour justement Se donner confiance Être en confiance Se retrouver dans sa clairière Il faut qu'elle se retrouve Dans cette clairière C'est ça ? Oui D'accord Est-ce qu'elle sait Qu'elle est cette clairière ? Oui D'accord Oui D'accord Est-ce qu'elle a autre chose A donner comme message Aujourd'hui ? Elle dit merci Pour toutes ces bonnes pensées D'accord Et qu'elle était là Ok On la remercie Pour sa présence aujourd'hui Et toute cette aide Tout cet accompagnement Qu'elle nous a donné Elle est bien là où elle est Ok Super Vest-ce qu'elle est bien là ? Ok Sous-titres par Jérémy Diaz